Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement, aujourd'hui nous allons voir aussi un autre examen tiré de la boîte à merveille d'Ahmad Sfriwi. Il est question d'un extrait du chapitre 5, c'est le deuxième extrait. N'oubliez pas de visiter la description, car je vais essayer le maximum possible de vous laisser les examens sous forme de PDF. Aujourd'hui nous allons expliquer cet examen, bien évidemment en français et en arabe, et aussi en utilisant des images pour mieux comprendre. Pour découvrir de quoi s'agit-il, n'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Voilà, commençons tout d'abord par la lecture de l'extrait. Fatma Bziouya va demander à ma mère comment allait la femme du coiffeur. Quelles étaient les femmes qui pleuraient ? La mère du coiffeur était-elle encore vivante ? Fatma Bziouya est-elle de la mère du coiffeur ? La femme du coiffeur est-elle de la femme du coiffeur ? C'est-elle de la mère 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 du coiffeur ? Tout le monde tirera de l'événement cette conclusion éminemment philosophique. Tout les êtres sont mortels. Tout le temps viendra notre tour. Les gens qui ont eu le coiffeur de l'événement et qui ont eu la fête de la femme de la femme du coiffeur. Tout les êtres sont mortels que les êtres sont mortels. Tout le temps viendra notre tour. L'abandonnement des récitateurs nous parvenait à travers les murs. De temps à autre, la femme du coiffeur poussait un long hurlement. « Chacun de ces cris a arraché un puissant soupir à ma mère. Je n'osais pas jouer. Pouvais-je décemment sortir mes bibelots le jour où s'il dit Mohamed bin Tahar le coiffeur, une personnalité importante de notre impasse qui était à jamais ses parents, ses amis et ses clients ? » Donc, s'il dit Mohamed, il se demande « Est-ce qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être que le jour où s'il dit Mohamed bin Tahar le coiffeur ? » « Est-ce qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être quitter à jamais ses parents ? » « Est-ce qu'il peut-être quitter à ma mère ? » « Est-ce qu'il peut-être qu'il peut-être quitter à ma mère ? » « Ces amis, les amis et ses clients. » qu'ils mènent et qu'ils mènent. Ils mènent qu'ils mènent, qu'ils mènent. Ses parents, ses amis et ses clients. Ils mènent, les clients, les amis et les clients. Les clients de leur qui ont eu lieu en fun de la cliente. Les clients, les clients ont mal, comment dirais-je en arabe, client-dialogue, donc là nous avons la première figure de style c'est l'euphémisme, la deuxième, plutôt la deuxième figure de style c'est l'énumération, l'euphémisme, la deuxième figure de style c'est l'énumération, les parents, les amis et les clients. Voilà, tout à l'heure après les ablutions rituelles, les ablutions rituelles, comme vous le voyez dans l'image, donc qui restent l'ennumération, ou qui restent l'ennumération, ou qui restent l'ennumération, qui restent l'ennumération, le cadavre de la personne morte. Il sera vêtue pour la dernière fois de blanc, après le cadavre, il sera vêtue de blanc, comme vous le voyez dans l'image, des hommes le porteront sur leur tête, sur un confortable civière en bois de cèdre, et errant l'enfouir dans la terre humide. La terre se refermera pour l'éternité sur Sidi Mohammed bin Tahar, le coiffeur. La terre se refermera pour l'éternité sur Sidi Mohammed bin Tahar, le coiffeur. La terre se refermera pour l'éternité sur Sidi Mohammed bin Tahar. L'enterré. Je rêvais à tout cela accoudé à palustrade de notre fenêtre. Une grande tristesse m'envaye. Sidi Mohammed qui a fait l'enterrement, qui a fait les funérailles, qui a fait les marasim. Une grande tristesse m'envaye. Une grande tristesse m'envaye. La fatigue s'emparera de mes mains. La fatigue... Je demandais à ma mère la permission de m'allonger sur le grand lit. Elle me dit la permission. Elle accepte. Je me jetais dessus et continuais à penser à l'enterrement du coiffeur. L'enterrement du coiffeur. Je le voyais étroitement cosu dans sa cantonade blanche rigide sur sa civière recouverte d'un toit. Je le voyais étroitement cosu dans sa cantonade blanche rigide sur sa civière recouverte d'un toit. Voyager sur une mer de tête enturbanée. Ici, une autre figure de style, c'est l'éperbole. Voyager. Voyager sur une mer de tête enturbanée. Voyager. 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 Sur quelle idée les voisins se mettaient d'accord ? Les voisins se mettaient d'accord sur l'idée que tous les êtres sont mortels, tout reviendra leur tour. Les voisins se mettaient d'accord sur l'idée que tous les êtres sont mortels, tout reviendra leur tour. Les voisins sont musulmans cités dans le texte, relevé 4. Les voisins se mettaient d'accord sur l'islam. Vous avez les ablutions. Les voisins se mettaient d'un cadavre. 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 Il rend l'enfouir dans la terre humide. Quel est le sentiment du narrateur témoin de ses rites ? Relevé du texte qui le montre. Le narrateur était triste. Ce qu'il montre, j'avais trouvé cela infiniment triste. Et vous mettez tout ce que vous relevez du texte entre guillemets. Vous avez, j'avais trouvé cela infiniment triste. Et aussi, vous avez la tristesse, mon vaillé. Relevé 4 mots appartenant au champ lexical des funérailles. Quatre mots. Quintiamyul, haqd talali, y'a les funérailles. Funérailles, donc defn. Vous avez les ablutions. Vous avez civière. Vous avez l'enterrement. Et vous avez cantonade, ou plutôt, cantonade blanche. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase ? Je le voyais trop hâtement causu dans sa cantonade blanche, rigide sur sa civière recouverte d'un toit, voyagé sur une mer de tête enturbanée dans un concert de létanée et d'invocation. C'est clair de quelle figure de style ? Donc là, vous avez une énumération. Pourquoi ? Parce que vous avez les guillemets. Si vous le voyez ici. Ou plutôt les virgules. Vous le voyez ici. Donc, il faut faire attention. Des fois, vous allez trouver des virgules, mais avec une autre figure de style, c'est la gradation. Mais la gradation qu'on fait à Tzadaroj. Ici, maintenant, c'est une énumération. On énumère. Pourquoi, à votre avis, les cortèges d'enterrement passent dans les rues ? Donc, à deux, des questions de réaction. Des questions de la gradation, le point de vue. Pourquoi, à votre avis, les cortèges d'enterrement passent dans les rues ? À mon avis, je trouve que les cortèges d'enterrement passent dans les rues pour rappeler aux autres que nous sommes tous mortels et que tôt ou tard viendra notre tour. Donc, à mon avis, pour moi, personnellement, je trouve que... C'est une énumération. Les cortèges d'enterrement passent dans les rues pour rappeler aux autres que nous sommes tous mortels et que tôt ou tard viendra notre tour. Il y a beaucoup de familles marocaines emmènent leurs enfants aux funérailles. Partagez-vous ce comportement. Justifiez vos réponses par un ou deux arguments. Partagez-vous ce comportement. Justifiez vos réponses par un ou deux arguments. Personnellement, je suis tout à fait contre ce comportement pour les raisons suivantes. On a d'abord le comportement de l'ennemité ou l'enfant, le mal-assim de l'azard ou le mal-assim de la taffne, etc. Pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la mort est un événement triste et choquant pour un enfant. Le mantra de l'événement est un événement qui peut nous choquer avec l'enfant. Ensuite, l'imagination et les rêves de l'enfant seront peuplés de cauchemars. Ensuite, les rêves. Cauchemars, le kawabis. Comme s'est dit Mohamed, après il va faire des cauchemars. A ce titre, je vous dis merci et on se verra dans un autre examen régional. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo le maximum possible. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser et de les mettre dans les commentaires. Au revoir.